La question est pour vous, de quoi parle cette chanson, pourquoi elle arrache ? Parce que c'est un style de vie et parce que c'est un moyen d'avancer alors qu'on a peur. Mais en fait, quand on s'est rencontrés, on a appris petit à petit qu'on avait une valeur qui était essentielle pour nous, c'est le fait d'aller, de tout faire pour essayer de vivre ses rêves. Et notre rêve le plus fort à trois, c'est la musique. Cette musique, elle représente tout ça, elle représente notre façon de vivre et tout ce qu'il y a de drôle autour de ça. C'est très comique d'être à l'arrache justement, c'est-à-dire d'oublier ces choses, de rater le train. Mais comme on le fait à trois et avec le sourire, ça passe. Conjurer le sort, la hi-fi, c'est aussi peut-être ce que Toxin vous a, entre guillemets, appris en arrivant de Syrie. La possibilité d'être à l'arrache et pourtant incarner quelque chose de génial. Oui, on se voulait qu'effectivement d'avancer malgré tout. Bien sûr, et c'est ça qui aussi nous a fait comprendre que peu importe la nationalité, il a beau venir de Syrie, il a beau venir de France, je me sens parfois plus différent de Romain que d'Aïssam au final. Et c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'on a la même manière de vivre alors qu'on ne vient pas du tout du même pays. Et ça, on l'a compris. Et du coup, on vit ensemble et on construit un groupe ensemble. Et cette musique, c'est une manière pour nous de nous déculpabiliser. Et vous, c'est la touche reggae plutôt, c'est ça ? Plutôt. Plutôt reggae ? Je viens du monde de l'opéra, mais c'est vrai que je... De l'opéra au reggae. Voilà, et au rap. De l'opéra au rap, au pérap, au reggae. Comment s'opère la fusion, justement ? On a le sentiment que c'est totalement naturel. On sent aussi peut-être que vous jouez des codes orientaux et occidentaux. Ça peut paraître cliché de le dire, mais c'est un fait. Est-ce que vous pouvez redire la question ? Parce que je crois bien. Comment est-ce que ça s'opère, cette fusion, ce mélange entre musique orientale et occidentale, mais aussi, on l'a dit, entre reggae, peut-être aussi l'héritage de l'opéra, de l'i-fi. Comment ça prend, ça, en fait ? C'est parce que vous connaissez bien que ça marche ou est-ce que ça nécessite beaucoup de travail ? Je peux dire, comment ça se dit ? L'émotion qu'on a, c'est un cœur. Et tout ce qui reste, c'est tellement divers dans le corps. On peut dire que c'est la musique. C'est la musique, ça peut être tellement divers, mais c'est juste l'émotion, au final. En fait, on peut dire que c'est le corps qui est autour du cœur. La musique, c'est la... Aïe, c'est difficile, un peu. On a compris que c'était la musique du cœur qui parlait. L'émotion, elle réunit tous les gens. Quand il y a l'émotion dans la construction... Le reste suit, oui. Le reste suit, voilà. À l'attaquillé en Syrie, parlez-nous de ce que vous avez vécu avant de quitter la guerre. Est-ce que vous étiez déjà musicien ? Est-ce que vous rappiez déjà sur place ? Moi, ça fait presque 7 ans que je rappe. J'ai... Comment ça se dit ? En Syrie, vous voulez que je parle de la période où il y a eu la guerre ? La place du rap, en fait, avant peut-être, au prémisse, est-ce que c'est plutôt un rap contestataire que vous épousiez ? Est-ce que c'était un rap... Mon rap, j'ai trouvé sa valeur grâce à une maladie que j'ai, en fait. Il m'a aidé d'en sortir. Et après, il m'a aidé à trouver ma personnalité. Parce que j'ai commencé à me poser plein de questions par rapport à la sincérité de ce que je dis, alors de ce que je pense. Et puis après, je suis devenu plus fort personnellement avec moi-même. Et après, avec la guerre, au début, c'était un choc, la guerre, pour nous, avec mon ex-groupe, qui s'appelle All I Know Connection, Wajal Antahye. Et au bout de la première année, non, deuxième année, on s'est dit, on s'en fout, je ne vais pas dire un gros mot, de la guerre, on veut vivre en paix avec nos fans. On a fait des tournées au milieu de la guerre, on a vécu en paix avec nos fans. Et voilà, ça a marché. Est-ce que vous avez vu les horreurs, vous, de cette guerre, ou est-ce que l'Atahye était une ville plutôt à l'écart de ce conflit ? On a vu. Au début, je peux dire qu'il y a des choses qui se passent, qu'on ne voit pas sur la télé, parce que parfois, on montre les crises d'une manière commerciale. – Spectaculaire. – Oui, par exemple, là, avant hier, est-ce que vous avez su ce qui se passe à Al-Raqqa ? – Al-Raqqa, oui, il y a une offensive en cours, oui. – Les États-Unis, l'armée de l'Arabie saoudite, ils tuent les civils avec des bombards de phosphore, je ne sais pas quoi. Et ça, on n'en a même pas entendu parler. C'est du commercial, parce que le Raqqa, c'est, il y a du pétrole, tout ça. – Ça, vous pourriez le chanter peut-être dans un prochain titre. Pour l'instant, vous restez plutôt à l'écart de ce conflit. C'est un choix délibéré, peut-être ? – Là, au début, tout le temps, on voulait incarner ce qui est la différence, que la différence est la culture la plus riche du monde. – C'est aussi parce que je pense que l'image de ce qu'on appelle quelqu'un de réfugié est tellement bizarre et est biaisée par des images que nous, on voulait redonner de l'humain et de la valeur à tout ça. Parce qu'on est des humains, on est des gars, tout le monde peut se reconnaître dans nous, parce qu'on a tous une vie, on a tous des difficultés, on a tous des problèmes. Et si on redevient humain, on va voir ça sous un autre angle, on ne va pas être manipulé par ce qui nous dérange, et on va revenir à nos valeurs. Et nous, notre but, c'est d'abord de dire qu'on a nos valeurs, et on n'a pas besoin de se politiser, on n'a pas besoin… – On est potes, mais après, on peut prendre garde dans le truc. – Voilà, on n'a pas besoin d'aller forcément plus loin. Déjà, on vit et on essaie de véhiculer ça en l'incarnant le plus possible. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501